Il a été frappé des frais d'occupation d'espace. Il paie 28 458 dollars pour les frais d'occupation d'espace auprès de Costco. Il y a eu l'armateur qui aille à transporter la marchandise d'Istanbul jusqu'à Tanzanie. Il paie encore 173 583 dollars pour les transports de 15 conteneurs qui étaient bloqués à Tanzanie pour les acheminés à Lubumashi. C'était la société Fly Cargo qui avait eu à recevoir cet argent. Je crois que nous allons verser dans le dossier le bordereau de transfert d'argent qui n'a jamais été contesté par le ministère public jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a le code de suite qu'il faut suivre. Nos opérations étaient effectuées du compte privé de M. Mahima, de la rebanque au profit de la société Fly Cargo. M. Mahima paye 15 400 pour les paiements des services en douane. Il paye 192 189 dollars auprès de la SNCC qui devait transporter les 77 conteneurs de Lubumashi vers Mwene dutou. C'est la SNCC qui aille transporter les conteneurs. D'ailleurs, jusqu'au moment où nous parlons, M. Mahima doit à la SNCC une somme d'argent. D'ailleurs, la SNCC qui aille transporter les conteneurs de Lubumashi à Mwene dutou a fait une note de débit que nous allons présenter devant votre tribunal. Il a fait une note de débit de trois centaines de mille dollars. Mais M. Mahima paye 192 198 dollars et le solde des restants à payer auprès de la SNCC est de 170 000 tels. Jusqu'aujourd'hui, M. Mahima n'a jamais payé cette somme d'argent. Parce que l'État congolais n'a pas encore mis à sa disposition ce moyen pour qu'il puisse payer. M. le Président, on m'a toujours appris que quand vous êtes en train de parler, il ne faut pas redonder. Je ne peux pas faire la rédondance pour ne pas abuser de votre confiance. Parce que quand je parlerai 30, 40 minutes, ça vous permettra de comprendre ce que nous sommes en train de dire, que de parler pendant deux heures, trois heures pour répéter la même chose. M. le Président, parce que nous sommes encore dans le temps, je voulais perser un tout petit peu sur l'exonération. Parce que ça a été dit beaucoup de choses. Si la marchandise est exonérée, elle ne paye rien. Je crois que c'est une mauvaise théorie. Je compris, nous sommes des juristes, on n'est pas des douaniers. Mais tout douanier sait, quand une marchandise est exonérée, vous payez les frais administratifs. Mais M. le Président, M. le Président, ce procès ne vous dit pas qu'il a payé les droits des douanes ici chez nous. Il a payé les droits des transports pour l'achénement de la marchandise. La chose la plus normale. Cette marchandise que le ministère public semble dire n'est pas de la présidence. Il y est écrit, consigné présidence de la République. Ce n'est pas M. Mouyuma qui a fait ça. Parce qu'on veut insister sur le numéro de Jamal qui se trouve sur le BL, les lettres d'échange et les lettres des transports. Ce n'est pas M. Mouyuma qui est allé faire faire les lettres des transports. Les lettres des transports sont établies du lieu où on prend la marchandise. Là où les navires prennent la marchandise vers la destination, donc le lieu d'embarquement. Et cela a été écrit là-bas. Qu'est-ce que cela a à faire avec M. Mouyuma ? Oui, quand il voit les noms de la présidence de la République, ça l'intéresse. C'est ça son problème. Quand on lui dit que cette marchandise est de la présidence de la République, il prend. Ça se passe comment quand une marchandise, un privé, par exemple, donne à la présidence de la République ? Je donne le cas des petites voitures qu'on a vues défiler dans la ville ici, IST. C'est un privé qui a payé, qui a ses dons à la présidence. Mais en payant, il écrit son nom. C'est en consignant cette marchandise à la présidence que la présidence peut la dédonner. C'est le cas qui est fait. Donc, on ne doit pas dire, parce que c'est un privé qui a payé, donc il n'y a que lui qui viendra dédouaner, qui fera tout. Non. De toutes les manières, s'il y a eu des arrangements avant, il y a eu des contrats, il y a eu quoi ? M. Mouyuma ne connaît pas. Mouy, il a été à son niveau. Est-ce qu'il y a eu un ordre d'émission ? Nous disons oui. Est-ce qu'il y a eu des BEL qui ont été mis à sa disposition ? Nous disons oui. Est-ce qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à sa disposition ? Nous disons oui. Est-ce qu'il a utilisé ce fonds pour le travail pour lequel on lui a demandé ? Nous disons oui. Mais pourquoi M. Mouyuma est ici, M. le Président ? C'est comme ça que nous demandons, principalement, M. le Président, vous pouvez d'abord même le mettre hors cause, parce que le mettre dans ces conditions ici, constituer des conseils, et commencer à être chaque jour dans des audiences, ça pose problème, c'est le problème psychologiquement, mentalement, c'est un procès qui est suivi partout. Il a donné son numéro par devant votre tribunal, et il en a eu pour son compte. Toutes les menaces possibles du monde. On a appelé, il y a les gens qui l'ont promis la mort, il a volé l'argent de la République. Voilà aujourd'hui, nous sommes en face du ministère public, il n'arrive pas à nous prouver quel est le montant que M. Mouyuma a volé. Parce qu'il vous dit qu'il a eu affaire, les dédômes. Mais quand il fait le dédôme et le suivi de la marchandise, il est resté quoi qu'il a eu à voler ? En cela, j'en viens à la prévention des détournements en co-réité avec le directeur des cabinets. Le ministère public ne vous prouve pas qu'est-ce que M. Mouyuma a donné au directeur des cabinets. Qu'est-ce que M. Mouyuma est resté avec pour son propre avantage ? Il ne vous le dit pas. Il dit seulement qu'il y a coréité. Parce que c'est du français, on en écrit, on fait tout ce qu'on peut faire. Quand vous lisez la citation, c'est comme ça que je me joins à la plaidoirie du maître du bâtonnier, Joseph, qui a dit, la citation a prévenu, mais je ne vous donne pas, vous, tribunal, la possibilité de sculpter le fait de savoir qui a c'est quoi, qui a joué quel rôle dans cette coréité. On ne vous le dit pas. On vous met le tout dans un fourre-tout. Je prends l'expression du bâtonnier. Et on vous demande, vous, d'aller dedans, là-bas, commencer à saucissonner, dénicher. Mais vous le ferez de la mauvaise manière parce qu'on ne vous a pas dit. L'organe acquisitaire lui-même ne sait pas le dire. Il est en difficulté. Mais il vient quand même. Parce qu'il a besoin de venir par devant vous. Il est venu. Mais il ne vous dit pas les rôles de chacun. C'est en cela qu'on doit comprendre qui a eu complicité, qui a eu coréité. Mais il ne le dit pas. En ne le disant pas, il vous met mal à l'aise. Et vous ne saurez pas continuer. Subivisamment, M. le Président, si vous ne le mettez pas hors cause, vous allez la quitter. Et vous direz le droit, elle est bonne. Nous avons dit. Merci beaucoup. Nous allons observer une pause de 15 minutes. Et lorsque nous allons reprendre, ce sera pour les répliques et la suite. Sur ce, l'audience est suspendue. 15 minutes. Amis téléspectateurs, l'audience est suspendue pour 15 minutes. Le temps pour les différentes parties de ces ressources. Et les juges l'ont si bien dit. Nous allons revenir pour les différentes répliques. Et ça sera certainement la suite et vers la fin de l'audience de ce jour du 11 juin 2020. Je tiens à vous rappeler que vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, que ce soit la radio-télévision ou la télévision. Vous suivez, vous êtes des millions à suivre ces procès qui mettent à la radio-télévision nationale congolaise. D'un côté, la République, représentée par un conseil d'avocats, les ministères publics, et de l'autre, les prévenus Caméré, les prévenus Mouyima et les prévenus Jamal, qui comparaissent accusés tous par rapport avec des griefs définis tout à l'heure par le tribunal. Et aujourd'hui, c'est les plaidoiries. Et quand on parle plaidoiries, c'est les différentes parties qui s'expriment pour que nous puissions arriver à une conclusion et pour permettre au juge président de se faire une idée et de dire les droits plutôt au-delà de tout doute raisonnable. Mathieu Moudibangou, un mot par rapport à ce que nous considérons comme étant la grande première partie de l'audience de ce 11 juin 2020. C'est le cas, c'est le cas. pas en boulie de la noya ecoli abisso ya les avocats de la république bongo batari sa ki ma cambo mike e colandema naba cangemi ponatina ya kubuma miso mia a cool l'olengua de ditournema ya misoro miémi bonji sa makipenza poratina ya botongi manda koupé fabrique cotto yoko kamaitano nakata bituka bitano c'est à dire qu'un chasseur l'a dit congo central cassay central cassay oriental pc qui vous n'a qu'on a été mis à l'ami et mis à l'ami penzaté n'ayangou basse en belia écolo bai baki bongo coté salicambo bosovo basouzi terminé la grande instance ya gombe les accoutes à moussa misala onzela ya Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501